On va réaliser l'application qui donne la météo de n'importe quelle ville du monde. Là, on va faire ça sur React. On peut rentrer le nom d'une ville. Tout ça, c'est récupéré. C'est stocké dans un state. Dès que ce state est modifié, une requête API est effectuée. Suite à cette requête, on va recevoir un JSON qui va être affecté à un autre state. Et à partir de ça, on va pouvoir afficher les différentes informations concernant telle ou telle ville. On se retrouve sur ce site, rapideapi.com, qui va nous permettre d'avoir accès à des API. Certains sont un peu limités, mais au moins, c'est gratuit. Le projet React est créé ici. Code météo API. Et ça, on peut nettoyer. Voilà, on va ouvrir le terminal. On va lancer le site NPM Star. Donc, on a une seule page sur ce projet. On va créer le dossier pour les composants. Il y a toujours le composant header. Il y a un RSC. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Balise header. Dans ce header. On s'en fiche de ce qu'on va mettre. On va mettre header. Maintenant, on va importer ça ici. Tac, header. Voilà, il nous arrange. On ferme ça. Et là, météo, on est bon. Donc, pour la page, la structure. Déjà, on peut voir ici, c'est sur GitHub, l'ancienne application qu'on avait réalisée. Donc, à l'époque, sur JavaScript. Voilà, HTML, JavaScript, à l'ancienne. Donc, on va retrouver à peu près la même structure. Donc, voilà. Donc, on avait, oui, header, machin. Ensuite, on avait ici le formulaire, qui est donc le champ de saisie pour effectuer la recherche. Et ensuite, on a l'affichage ici. On a bien notre composant header ici. On ne va pas se prendre la tête. On va faire un seul composant pour ces deux trucs-là. Le formulaire et la zone d'affichage. Plus tard, on pourra faire des structures un peu plus complexes. Mais pour l'instant, on va garder ça assez simple. Donc, on va appeler ça, on peut dire que c'est main. Parce que là, ça n'a pas vraiment le nom. Balise main. Et à l'intérieur, donc, on va retrouver le formulaire et divers divs pour notre zone d'affichage. Oui, bon, on peut commencer à faire ça. Déjà, il faut qu'on appelle ici notre composant. Et ensuite, on va faire donc notre JSX, la partie HTML. Et ensuite, on pourra implémenter donc Axios pour effectuer notre requête d'API. Et afficher sur la page le résultat de la requête. Donc, là, qu'est-ce qu'on a ? D'abord, on vérifie que ça marche. Oui, ben voilà. Alors, à l'intérieur, on va reprendre la même structure. On a un formulaire. Action, on n'a pas besoin. Input. Deux types. Texte. Input, texte, voilà. Et ensuite, Input, submit. Ça, on connaît. C'est de l'HTML. On est habitué. Qu'est-ce qu'il va nous falloir maintenant ? Il va nous falloir le div pour l'affichage. Là, on va appeler ça Display. Ici, on va mettre H2, City. Et donc, ici, on aura un élément dynamique. On aura donc entre crochets, etc. On va recevoir donc, suite à la recherche, enfin la requête plutôt, API, on va recevoir donc un JSON qu'on va manipuler comme un objet. Et à partir de cet objet, on va pouvoir récupérer les différents éléments dont on va avoir besoin. Donc, info, conditions, température, Sunrise. On va reprendre ces mêmes éléments-là. En fait, l'API dont on va servir, c'est un API qui nous donne les conditions météorologiques sur n'importe quelle ville. Dans l'URL de l'API, on va pouvoir sélectionner le nom d'une ville. Et ensuite, il va nous renvoyer toutes ces informations météorologiques en temps réel de cette ville dont on a effectué une recherche. Et donc, le principe, c'est que grâce au champ de saisie ici, l'utilisateur rentre le nom d'une ville. Ensuite, il clique sur Envoyer. Et ensuite, on va afficher donc les informations reçues sur la page. Ensuite, il nous faut DiffInfo, juste pour la structure. S3, conditions, température. Ensuite, il nous faut Sunrise et Humidity. Et voilà. Donc maintenant, on va mettre directement le U-State. Const. On met ici, on va appeler ça comment, Weather. Weather. Et ici, Set, Weather. Et donc ça, c'est le U-State. Et j'ai sorti une vidéo plus détaillée sur le U-State. Pour ceux qui auraient besoin de précision. Et voilà. Et donc ça, ce sera notre objet. Et ensuite, on a besoin de notre U-Effect. On va reprendre cette structure-là. Donc, dans notre U-Effect, qui nous permet de mettre ça d'ailleurs. Qui nous permet à l'intérieur de mettre une fonction qui va s'exécuter seulement une fois que le composant sera complètement chargé. Pour les requêtes API. Mais tout simplement, U-Effect. Voilà. C'est simplement ce qu'on met à l'intérieur. C'est une fonction qui va s'effectuer, mais seulement une fois que le composant est prêt, qu'il y a déjà chargé du titre, etc. Ça évite certains bugs d'affichage, etc. Enfin, qu'il modifie des éléments qui ne sont pas encore chargés. À l'intérieur du U-Effect, donc la fonction qu'on va vouloir exécuter une fois que le composant est chargé, c'est une fonction qui va aller nous récupérer les informations sur un météo. Donc, on peut appeler ça FetchWather. Bon, Fetch, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais même pas. Je crois que ça veut dire aller chercher un truc comme Zulu. Ah, oui, particulier. Allez, oui, bah voilà. Allez chercher. Donc, voilà. La fonction qui va aller nous chercher la météo. Voilà. Donc, on déclare que c'est une fonction asynchrone. Donc, qui aura à l'intérieur des instructions qui vont prendre un certain temps avant d'être exécutées. Par exemple, ici, on crée une variable, response, qui va prendre la valeur de ce que renvoie la requête, axios.get. Donc, voilà, axios, déjà, il faut qu'on l'apporte. Axios, donc, c'est la bibliothèque qui nous permet d'effectuer nos requêtes API. Donc, ensuite, on va l'apporter ici. Et voilà, on va masquer ça pour l'instant, on n'a pas besoin. Voilà, on va faire les choses étape par étape. Donc, tout simplement, ici, on a, donc, une fois que le composant est chargé, la fonction FetchWather qui va s'exécuter. Et la fonction FetchWather, c'est une fonction asynchrone. À l'intérieur, on retrouve, donc, une variable qui va, donc, prendre le JSON, l'objet, en quelque sorte, envoyé par notre requête. Donc, la requête, on va modifier l'URL ici. Mais, d'ailleurs, je crois qu'ils nous font tout le travail, en fait, sur Rapid API, là. Ils nous mangent tout le travail. Comment ça s'appelle ? Le service qu'on va utiliser. Je crois que c'est Yahoo Weather. Yahoo Weather, ouais, c'est ça, je crois. Et donc, ce site-là, il est génial, en plein d'API. Les trucs Spotify et tout, ça va être incroyable. Et donc, voilà, on voit un peu comment ça se présente. La clé, c'est censé être privé. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc, ici, c'est la requête. C'est assez gros, c'est assez long. D'ailleurs, il nous l'a mis sur Node.js directement. Il est sympa, parce que c'est à peu près ce qu'on utilise, en fait. Tac, verset, Axios. On a juste à couper ça, c'est magique. À l'intérieur, on retrouve notre clé API, etc. Encore une fois, c'est censé être privé. Bon, voilà, vous allez sur Rapid API, vous créez un compte. Moi, j'ai connecté avec GitHub, c'est plus rapide. Et ensuite, voilà, ici, vous avez vos clés, etc. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo, laissez-en un j'aime pour nous soutenir et activer les notifications de la chaîne pour être prévenu lors des prochains lives. Donc, import Axios, vraiment, c'est pas... Tiens, merci bien, parce qu'on va l'utiliser ici. Voilà, donc ici, c'est pour importer la bibliothèque. Enfin, on va juste se servir de ça, Axios.gay, etc. Voilà, pour effectuer nos requêtes API, Axios. Ensuite, const option, tac, ça, je ne sais pas si je suis censé le laisser dans Geo's Effect. Donc, on va foutre tout ça là-dedans. Const option. Donc, option, là, comme on peut le voir, c'est un objet qui contient la clé, etc. En fait, il y a certains API auxquels on peut accéder comme ça, sans rien. Tu mets juste le lien et comme ce qu'on a fait hier avec l'API sur les chiens, là, sur les photos de chiens. Voilà, tu mets juste l'URL comme ça sur le navigateur et tu reçois directement le JSON. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, l'API est un minimum sécurisé. Donc, on a besoin d'une clé spécifique, etc. Et donc, on a besoin de mettre tout ça à l'option. Là, c'est donc tous les paramètres pour la requête. En fait, on aura donc le StateWater, qui est donc l'objet qui contient toutes les données sur la météo. En fait, on va avoir un deuxième State, qui sera le nom de la ville saisi par l'utilisateur. Et le nom de la ville, on va le retrouver. Non, c'est là, normalement, c'est ici qu'on va le retrouver, ici. Voilà, ici, il faudrait qu'on rentre. On va dire City. On va appeler City parce que c'est le nom d'une ville. Cette City. Et donc ça, on va pouvoir le modifier grâce au Oncebit qu'on aura mis sur notre formulaire. Donc, ici, un nouveau U-State. Et donc, ici, on va retrouver City. Voilà. Dans Location, on va retrouver le nom de la ville. On va mettre ça en plein écran. Donc, on retrouve méthode Get. Bon, Get, du coup, c'est différentes méthodes. Get, c'est pour recevoir des infos. Et là, c'est ce qu'on fait avec notre API. On veut juste recevoir les informations sur la méthode, etc. Donc, c'est bien la méthode Get. URL, c'est l'URL de recherche, etc. Paramètres. Ce sera aussi mis dans l'URL, normalement. Mais voilà, ça, on peut le personnaliser. Donc, Location, ça, on va le modifier. Et ce sera bien City. Ce sera bien ce que l'utilisateur aura saisi. Voilà. Et Format Jason, ça, on s'en fiche un peu. Ça, par contre, du coup, ce sera un Fahrenheit. C'est pour ça. Bon, on peut directement mettre C. Voilà. Ensuite, donc, on retrouve notre quête Axios. Bon, là, du coup, finalement, ce sera un petit peu plus complexe que prévu. Mais le principe reste le même. On a donc notre quête ici. Et qui prend en paramètres option. Et .den. Bon, du coup, là, il nous l'a fait à l'ancienne. Non. On va faire ça avec une fonction asynchrone, quand même. Voilà. Simplement, au lieu de Axios.get, on a Axios.request. Ça nous permet, du coup, de mettre tous nos paramètres. Et voilà. Donc, Response, normalement, c'est bel et bien le résultat de notre requête. Voilà. Donc, le design qu'on va manipuler comme un objet. Et donc, là, dans leur exemple, ensuite, il affichait dans la console response.data. Oui, d'accord. Voilà. Oui. OK. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va faire ça aussi pour l'instant. On va juste afficher dans la console response.data. Donc, ça, c'est vraiment toutes les informations sur la météo. D'ailleurs, on va faire ça directement. Simplement, voilà. On a créé notre fonction. Maintenant, on va l'appeler. Et donc, là, c'est terminé. Voilà. Fetch. Weather. On l'appelle. On n'a pas besoin de paramètres. Vu qu'il va juste aller chercher le state. Donc, on est bon. Et quoi, il nous manque accroché là ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, là. OK, on est bon. On va même pas mettre city pour l'instant. On va le mettre manuellement. Juste pour qu'il nous l'affiche dans la console. Plus les effects. Il faut qu'il nous l'emporte. Voilà. Et si on va regarder dans la console... Punaise, d'accord. En fait, ça se finit, là. OK. Bon, la fonction s'appelait... Enfin, d'accord, OK. Eh bien, voilà. On l'a reçu. C'est parfait. C'est vraiment, voilà, ce qui nous intéresse, le design. Et donc, à l'intérieur de tout ça, si on va voir, par exemple, dans Curieuse d'Observation, dans Astronomie, Oh, que va-t-on ? Sunrise, incroyable. Si on va dans Atmosphère, Oh, Humidity, on va s'en servir de ça. Visibility, etc. Il y a plein de... Il est complet, c'est un pays, là. Il y a plein de trucs. On pourrait faire des sites beaucoup plus complexes avec ça. Des vrais sites de météo, voilà. Comme des petits chefs. Mais pour l'instant, Oh, conditions pour un texte. On aura également Mosley Cloudy qu'on va pouvoir, bien évidemment, afficher directement sur la page. Et voilà, ce sera assez pratique. Et donc, pour l'instant, ça fonctionne. Simplement, on va remettre ça de manière dynamique. On va appeler ça, donc, Bah, City. Voilà, City. Et au lieu de mettre dans le Console Log, on va le mettre dans Weather. Donc, Set Weather. Voilà. Set Weather. Et ben voilà. Et ben voilà, de simple. Et donc maintenant, l'utilisateur a son champ de saisie. Il nous met, tac, tac, tac. Et ici, On Submit, voilà. Dès que l'utilisateur appuie sur le bouton Envoyer, et bien On Submit, il va tout simplement, on prend le E pour avoir accès aux données rentrées dans l'input. Et là, il va nous effectuer donc une fonction qu'on va créer dans un instant qui sera, comment ça va s'appeler ? Bah, Handle Submit. Pour gérer, donc, la soumission du formulaire. Et il va prendre en paramètre l'événement. L'événement, c'est un gros objet qui va contenir, entre autres, les informations rentrées dans l'input. Et ça, on va s'en servir. Donc, voilà. Il faut qu'on l'ait. On va mettre ça au tout début. On va créer notre fonction. Const, Handle Submit, tac, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va faire ? Déjà, on va utiliser la méthode PreventDefault qui va nous permettre de ne pas avoir le rafraîchissement de la page. Parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué au début, mais si on n'utilise pas ça, qu'on appuie sur Envoyer, il nous rafraîchit la page et ça, on va éviter. Donc, normalement, avec PreventDefault, ça n'arrive plus. Et oui, c'est assez pratique. Voilà. Maintenant, on va afficher E parce que je ne me souviens plus trop de comment ces fameux objets sont faits. Mais c'est tout un tas d'informations sur le formulaire même. OK. On clique sur Envoyer. La fonction, donc ici, Handle Submit, ça s'effectue. Handle Submit. Et donc, dans cette fonction, on retrouve bien Consolog E. Et voilà, ça, c'est E. Donc, plein de trucs compliqués. Target Zero Value. Voilà, c'est ça qu'on veut. Target Zero Value. On va voir si on a bien ce qui a été saisi dans le champ de... Bas de saisie. Target... Attends, qu'est-ce que j'ai dit ? Target Zero Point Value. Voilà. Ici, on va saisir le nom d'une ville. Paris. Envoyer. Oh là là. Paris. Voilà. Magnifique. Donc, on peut bien... On est bien capable de récupérer maintenant la valeur saisie. Donc, voilà. Ça, ce sera pas pour le console log. Donc, c'était pour le test. Mais on va mettre ça dans City. Donc, dans City, on aura la chaîne de caractères contenant le nom de ville saisie par l'utilisateur dans le champ de saisie ici. Input. Tout simplement. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, voilà. On a le formulaire. L'utilisateur est capable de saisir le nom d'une ville. Et on est capable donc de récupérer cette valeur saisie par l'utilisateur. C'est très bien. On a fait la moitié du travail à peu près. Voilà. Donc, en fait, le UseEffect, il est appelé une fois que la page et que le composant est chargé. Mais on peut également faire en sorte que dès qu'on modifie un State, l'UseEffect sera réappelé. Et c'est ce qu'on met entre ces fameux crochets ici. Donc, ici, on met City. Ça veut dire que FetchWather, ce qu'il y a dans le UseEffect, ce sera appelé au tout début quand on va charger la page et également dès que City sera modifié. Quand est-ce que City est modifié ? Eh bien, tout simplement, avec le HandleSubmit, quand l'utilisateur saisit le nom d'une ville et qu'il appuie sur envoyé. Là, comme on a pu le voir, HandleSubmit est effectué, enfin, est exécuté et on retrouve bien ici le SetCity qui va modifier la valeur de City. Et donc, étant donné que la valeur de City est modifiée, le UseEffect va pouvoir être réexécuté. et ça, ça fait plaisir parce qu'à chaque fois que l'utilisateur va renvoyer le nom à une nouvelle ville, eh bien, le site va pouvoir réeffectuer une requête et donc réoptenir des nouveaux résultats. Et ça, c'est ce qu'on veut. Voilà. Donc, une fois qu'on a récupéré la valeur saisie par l'utilisateur, on va ici effectuer notre requête, SetWather, etc. OK, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un élément de Wather. Donc, simplement, ce qu'on va afficher, SetWather, ici, on va mettre en plus de ça Console.log Weather et on va voir donc s'il nous a bien effectué notre requête à partir du nom d'une certaine ville. Donc là, il le fait une première fois dès que le composant est chargé. On va pouvoir faire en sorte qu'il ne l'exécute pas la première fois. Mais voilà. Là, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Voilà, on va mettre le nom d'une ville envoyée nulle. OK, effectivement, ça ne fonctionne jamais du premier coup. Wather. Non, c'est Wather.pondata. Ah oui, mais j'appelle Response. C'est normal. Là, je voulais... C'est hanté, mais là, je crois que je vais devoir reliser deux minutes, même pas. Mais là, j'ai vraiment trop envie d'aller aux toilettes. Ah oui, c'est hanté. À dans deux minutes. Bon là, petite interruption. Où en étions-nous ? Oui, le nul. Nul. D'où il nous sort, celui-là ? Avec quoi on avait essayé ? Avec les gens, ici. On essaye ? Oui, là, ça marche. Je remets le SetWather, On essaye. Là, ça fonctionne. Bizarre. Bah oui, mais d'accord, d'accord. Là, il est d'accord, 3 bit au JSX, en fait. Ok. Non, d'accord, j'ai compris. En fait, j'ai mis ça entre crochets comme si c'était du JSX et qu'il fallait mettre ça... Oui et non, mais vu que là, on est déjà en JavaScript, à l'intérieur du Jueffect, en fait, je peux juste mettre city comme ça. Et c'est très bien que c'est la variable city, ici, le state. En mettant les crochets, ça va juste le perturber, le pauvre. Donc, voilà, normalement, normalement, maintenant, ça devrait être bon. On va mettre ici, Paris, envoyer, voilà, voilà, parfait. Ok, là, on est au 2 tiers. On a donc, voilà, city Paris, il le reconnaît tout seul, il est intelligent le truc, c'est un API de recherche, c'est incroyable. Donc voilà, qu'un de trois, etc., c'est incroyable. Donc, on peut récupérer, donc, la valeur saisie par l'utilisateur grâce au formulaire, on peut ensuite effectuer notre requête, et ensuite, on peut également, voilà, la troisième étape qu'il nous reste à faire, c'est afficher, donc, le résultat. Tout ça, là, on va devoir se dépatouiller et afficher les informations dont on a besoin. Ce qui est pratique, c'est qu'on a déjà fait le projet au préalable, et voilà, à l'époque des GetElementPyID, c'est une vieille époque, ça, à l'époque. Donc, voilà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir afficher, donc, sur tous ces éléments, ici, on va pouvoir afficher response, ça s'appelle weather, donc, weather.location.city, etc. C'est vraiment pratique parce que, vu que tout est déjà fait, en fait, je peux vraiment juste copier pour les sages, mais on va au moins faire un petit test, voilà. Imaginons qu'on va afficher Paris, Paris, donc, ici, dans le H2. Donc, ici, on a bien les crochets parce qu'on est sur du JSX, on n'est pas directement dans le JavaScript. Donc, ici, on a balié bien les crochets, donc, weather, donc, dans le state, qui, au départ, n'est pas, ne contient rien parce que l'utilisateur n'a pas encore saisi, voilà. Donc, au départ, quand la page est chargée, mais ce n'est pas un problème, en tout cas, une fois que l'utilisateur aura effectué sa recherche, city sera modifié, donc, le useEffect va se réeffectuer, donc, ça sera exécuté, donc, on va refaire une requête et on va recevoir, enfin, on va vraiment recevoir les informations, ici, donc, weather existera bien, donc, weather. Ici, voilà, on se déploie tout de là-dedans, donc, c'est location et à l'intérieur, c'est city. On va le mettre, on va le mettre là-dedans. Si weather existe, donc, on a vu aussi, sortir une vidéo sur le rendu conditionnel, donc, on peut se permettre de faire tout ça. Donc, si weather existe, alors, il nous charge tout ça. Sinon, il ne le charge pas. Ok, il y a un petit problème, ici. Alors, tu nous mets le H2. Sinon, il ne nous met rien, il n'y a même pas de sinon, sinon, il n'y a vraiment juste rien. Et là, on n'a plus de problème, voilà. Donc, si au tout début, weather n'existe pas encore, maintenant, ce n'est plus un problème. On va remettre ça au début de chaque ligne. Info, il ne contient rien, donc, c'est bon. Condition, il va contenir un résultat, température aussi, Sunrise aussi, et Humidity aussi. Donc, au début, ça n'existera pas encore, donc, on ne va pas risquer qu'il nous mette une erreur, et on va sécuriser de cette manière-là. Voilà. Donc, il va afficher le H3P, etc., seulement, si weather existe. Et au départ, il est vide, il n'existe pas vraiment. Enfin, le state existe, mais il ne contient rien. Donc, c'est ça que ça veut dire. Si on a quelque chose dans weather, alors, on va charger telle balise, etc. Chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque du HTML, mais maintenant, avec le JSX de React, on peut le faire. Donc, seulement si weather existe, alors il va nous charger tous ces trucs-là. Donc, au tout début, on n'aura vraiment rien ici, mais seulement, une fois que l'utilisateur a effectué sa recherche, qu'on aura effectué la requête, et que weather contiendra le JSON, l'objet, eh bien, on pourra charger toutes ces différentes balises. Voilà. Maintenant, on va juste devoir mettre la même chose à chaque fois. Simplement, au lieu que ce soit location.city, ce sera autre chose. Ce sera autre chose à l'intérieur de l'objet. Mais c'est le principe le même. Voilà. Après, on s'amuse. C'est juste ça, le travail avec les API. On va juste se balader à l'intérieur et puis trouver ce qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ensuite ? Température. Eh bien, on va trouver la température. Atmosphère. Non. Condition. Condition. Température. Je crois que c'est ça. Deux setsus. La vache, il fait froid. Enfin, bref. Donc, weather. Tout ça, on l'a. Donc, tout ça, c'est dans weather. Donc, qui a été rempli avec le set weather. Donc, voilà. Dès qu'on a effectué notre requête Axios. Voilà. Donc, on va le chercher dans current observation, condition, température. Si je me trompe. Current observation. Ensuite, on va dans condition. Et ensuite, on va dans température. On va voir si c'est bien ça. On va envoyer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais c'est normal. J'ai remis plein de fois. Oui, bon. D'accord. Oui, bah, c'est bon. On a bien le 5. Apparemment, il fait plus ça par écalion. D'accord. Donc, bon, c'est bon. Il nous reste juste à remplir la suite. Bon, on ne va pas se prendre la tête. On va lire dans l'editub. Ça, on peut se le permettre. On va juste copier ça. Donc, on avait city. Ensuite, on avait virgule country. Bon, la syntaxe est un peu différente. Donc, ça, on va enlever. On va mettre, par exemple, une virgule. Donc, ça, c'est du texte brut pour l'HTML. Et ensuite, on retourne sur la variable country. Voilà. Parlement, responses, not define. Oui, bon, on a changé de nom. D'accord. Wazir, si tu préfères. Paris, France. Parfait. Ensuite, 40 observations, conditions, textes, super long. On va vraiment se faciliter à tâche. Donc, dans conditions, conditions, oui, tu as le même problème. Wazir. Voilà. Comment ça nuit ? Cache les problèmes. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Non, que là, on dit, c'est bon. Eh, bah, c'est bon. Parfait. Ensuite, il nous faut current observation, astronomie, saino-raise. On va récupérer ça. Donc, dans saino-raise, voilà. Et pour le dernier, on va le faire à l'ancienne, humidity. On va retourner ici, sur notre API, sur notre objet. Current observation, atmosphere, je crois, humidity. Voilà. Donc, current observation, ça, on va copier. Tac. Ensuite, atmosphere, on peut l'écrire à la main, atmosphere, point humidity. Voilà. Normalement, c'est ça. Ça prend 13, parfait. Et on peut copier ça, éventuellement. Ça, c'est du gadget, c'est pour faire joli. On met ça, on met ça ici. Voilà, ça me paraît correct. Voilà, humidity, sunrise, pareil. Là, vous mettez ce que vous voulez, c'est de la déco. Et puis, conditions, conditions, on n'a pas besoin. et voilà. Normalement, là, là, on est bon. Rectap, ben voilà, l'île de France, cloudy, nuageux, température 2, ben on peut, y'a le symbole. Tant que je le trouve, ouais, j'ai dû le mettre ici. Oh, Farinaik, ben là, on est un Celsius. C'est, non, ça, je vais mettre un petit espace, là, on s'en fout. Voilà, température 2 degracelsus, sunrise, 8h06 du matin et humidité 93. Maintenant, voilà, on peut réessayer. Imaginons, Paris, envoyer, Paris, France, mostly cloudy, température 5 degracelsus, sunrise, 8h28, humidity 86. Incroyable. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, on a le nul ici qui s'affiche parce qu'on veut donc, ben ça, c'était pour la console en fait, c'était juste pour la console. Marseille, on dirait que c'est les trois seules villes que je connais. Envoyer, Marseille, France, mostly clear, température 7 degracelsus, sunrise. Voilà, après, on peut s'amuser. Si on a besoin de savoir quelle température il fait à envoyer, Kinshasa, République des Moines, créative du Congo, cloudy, 28 degracelsus, voilà, on peut s'amuser vraiment. On peut savoir comment il fait à Tokyo. On peut en travailler. Est-ce qu'il fait chaud ou froid ? Moi, je dirais qu'il fait froid. Kinshasa, il fait chaud comme ça. Il se mette bien. Attends, Tokyo, 4 degrés, ah oui. Non, il est en froid. On peut mettre ça en plein écran, mais on peut profiter un petit peu. En plus, on a un formulaire vraiment dégueu, vraiment assez moche. Alors, comment ça s'appelle ça ? Form, on va les modifier. Appling, déjà, ça, ça n'existe même plus. On peut tout enlever. Ah, tout ça, je s'en fous. Voilà. Donc, Form, tout moche. On va faire, donc, en Flexbox, alors, on met ça, donc, Flex Direction, on va mettre une colonne. Oula, c'est tellement moche. On va mettre, Justify Content, Center, et Align Item, Center, voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, Raw Gap, pour espacer les éléments, on va mettre 5 pixels. Là, ils sont tous collés, ils sont tous moches. Maintenant, Form, Form, on va aller chercher Input, et là, je crois qu'on peut rentrer le truc. Type, égale, c'est un code de triche le truc. Type, euh, texte, bord de radius, mettre 5 pixels. On va mettre, type, submit, c'est un pixel. Si on veut savoir, combien il fait, ah, ville célèbre, de 20, des villes les plus populaires, New York, Londres, ouais, mais c'est pas original, ça dit. Abu Dhabi, si on veut savoir combien il fait à Abu Dhabi, ça peut servir, ou comment on a envie d'y aller, c'est la même. Abu Dhabi, Imara, Arabes Unis, clear, 25 degrés, Celsius, 6h52, 69 d'humidité. Merci d'avoir regardé ce live.